Le cœur carcinoïde Ce sont des tumeurs qui sont rares, avec une localisation essentiellement digestive, notamment au niveau du grêle. Ce syndrome est lié à la libération de substances bioactives, notamment la sérotonine pour l'atteinte cardiaque. Dans ce syndrome, classiquement, c'est les fleuches cutanées et les diarrhées. Et puis, il y a d'autres symptômes un peu moins fréquents, comme des bronchospasmes. Et puis, c'est dans ce syndrome que s'intègre la cardiopathie carcinoïde. La lésion élémentaire de l'atteinte cardiaque, c'est la plaque carcinoïde. Donc, on observe sur ces coupes chirurgicales en haut, la valve tricuspide en bas, la valve pulmonaire. Ce sont des dépôts de tissus fibreux au niveau des feuillets valvulaires, avec cet épaississement blanchâtre. Et puis, au niveau microscopique, c'est de la fibrose et donc, c'est une prolifération de fibroblastes. Alors, quelle est sa prévalence ? Là, vous avez les chiffres de différentes séries. Vous avez vu, en valeur absolue, ce sont vraiment des petites séries. Là, celle avec le plus gros effectif, c'est celle de Pellica, qui date de 1993. Et donc, la prévalence de l'atteinte cardiaque en cas de syndrome carcinoïde varie de 20 à 65 % en fonction, en fait, des critères d'inclusion dans les études. Donc, c'est une atteinte du cœur droit. En effet, la sérotonine, lorsqu'elle n'est pas métabolisée par le foie, passe par la veine cave inférieure et donc, passe dans les cavités droites. La première valve atteinte, c'est la valve tricuspide. La valve tricuspide est atteinte au niveau des feuillets valvulaires. Ça fait une restriction des feuillets valvulaires. Il y a également une atteinte de l'appareil sous-valvulaire. Et donc, la principale atteinte de la tricuspide, c'est la régurgitation. Et puis, la seconde atteinte, c'est la valve pulmonaire. Compte tenu d'un anneau plus petit, ça peut également faire des sténoses. Donc, c'est surtout des maladies pulmonaires qui associent fuite et sténoses. Car il peut y avoir une adhérence entre les feuillets de la valve. Et également, une adhérence avec l'endothélium de l'artère pulmonaire. Il peut également y avoir une atteinte gauche. Normalement, il n'y en a pas, étant donné que le cœur gauche est protégé par le filtre pulmonaire. La sérotonine est dégradée par la circulation pulmonaire. Néanmoins, l'atteinte gauche s'observe en cas de tumeur neuro-endocrine bronchique, en cas de taux élevés de sérotonine, ou alors en cas de châne droite-gauche. Et effectivement, Nicolas Mansoncal avait dans sa série 100% de patients qui présentaient une atteinte gauche avaient un FOAP associé. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à diagnostiquer cette atteinte cardiaque ? Eh bien, oui. Parce que pour un patient porteur d'un syndrome carcinoïde, avoir une atteinte cardiaque, c'est un facteur prédictif de mortalité. Et on sait qu'on a des prises en charge qui permettent d'améliorer le pronostic, comme les traitements médicaux ou la chirurgie cardiaque. Alors, comment diagnostiquer cette atteinte cardiaque ? Eh bien, l'examen clinique est clairement insuffisant. Là, dans cette série, 50% des patients qui avaient une atteinte cardiaque étaient à NYHA 1 ou 2. Les souffles cardiaques peuvent permettre de dépister une valvulopathie, mais c'est pareil, c'est insuffisant. Dans la série de Pellica, toutes les valvulopathies dépistées en échographie n'étaient pas dépistées par un souffle cardiaque. Alors, il y a un intérêt des marqueurs biologiques, notamment les dérivés de la sérotonine, comme l'acide 5-hydroxy-endo-lacétique, qui est significativement plus élevé en cas d'atteinte cardiaque. Et ça, c'est un résultat qu'on retrouve dans la plupart des études. Également, la chromogranine A, qui est un marqueur des tumeurs neuroendocrines. Il y a également un intérêt du BNP, qui ressort également dans de nombreuses études. Ici, avec un cut-off de 260, il avait une excellente valeur prédictive négative de 98%. Donc, il y a vraiment un intérêt à doser le BNP chez les patients porteurs d'une tumeur carcinoïde. Et donc, l'examen essentiel pour dépister cette atteinte cardiaque, c'est bien sûr l'échographie, à la fois pour le dépistage des valvulopathies et puis pour le retentissement. Donc ici, le cas d'une patiente qui est suivie dans le service, qui est porteur d'une tumeur au niveau du grêle, compliquée de métastase hépatique. Ici, sur cette coupe parasternal grand axe, donc centrée sur les cavités droites avec un zoom sur la valtre tricuspide, on voit une atteinte typique de la valtre tricuspide avec un épaississement des feuillets et puis donc une restriction des feuillets de la tricuspide, ce qui provoque un défaut de coaptation centrale. Et puis donc, ce défaut de coaptation centrale est responsable d'une récurgitation tricuspide. Cette récurgitation est sévère, on le voit sur le Doppler couleur, et elle est également sévère, comme on peut le voir avec ce flux laminaire au Doppler pulsé. Avec la coupe apicale 4 cavités, on observe le retentissement sur les cavités cardiaques. Donc, on voit que ce retentissement ici, c'est essentiellement une dilatation des cavités avec une dilatation du ventricule droit qui, on voit, est plus large que le ventricule gauche, une dilatation de l'oreillette droite avec un septum interatrial qui bombe vers l'oreillette gauche. On voit également un aspect de cinétique paradoxale du septum interventriculaire. Par contre, chez cette patiente, on observe que la cinétique ventriculaire droite est plutôt conservée. Cette patiente présente également une atteinte de sa valve pulmonaire. Donc, on voit des feuillets qui sont épaissis de la valve pulmonaire. Et avec au Doppler couleur, une maladie pulmonaire avec à la fois une sténose et une régurgitation. Donc, pour ce qui est du retentissement sur les cavités, c'est essentiellement des dilatations des cavités avec l'oreillette droite et le ventricule droit qui se dilatent dans près de 90% des patients dans la série de Pellica. On observe des altérations de la fonction systolique VD quand cas d'atteinte très évoluée, c'était seulement 5% dans cette série. Et puis, le strain a été évalué dans quelques études, notamment celle-ci. On pourrait dépister une atteinte précoce du ventricule droit avant qu'il y ait une valvulopathie. Mais bon, ça reste à réévaluer. Donc, au final, le cœur carcinoïde, c'est une atteinte valvulaire avec un épaississement et une restriction des feuilles valvulaires. C'est une atteinte essentiellement du cœur droit avec des fuites tricuspides et des maladies pulmonaires. Il est important de rechercher un foramen ovale perméable parce qu'il peut être responsable d'une atteinte gauche. Il faut donc penser à une cardiopathie carcinoïde en cas de valvulopathie droite inexpliquée, donc rechercher des flushes, des diarrhées. Et puis, inversement, il faut penser à l'atteinte cardiaque chez un patient porteur d'une tumeur neuroendocrine et ne pas seulement se fier à l'examen clinique. Il faut le dépister avec des marqueurs biologiques comme le BNP et puis une écho annuelle. C'est ce qui est recommandé. Et puis, diagnostic précoce, c'est important pour une prise en charge adaptée avec notamment la chirurgie cardiaque qui permet vraiment d'améliorer le pronostic de ces patients. Je vous remercie. Question pour Marion Chauvet. Marion, combien de fois, quel est le pourcentage de démarrage par le cœur et pas par le diagnostic de la tumeur digestive, par exemple, dans ce cas-là ? C'est-à-dire, la difficulté, c'est que les cardiologues y pensent quand on n'a pas le reste du tableau. Quand on se présente, est-ce que c'est rarissime ou est-ce que c'est... Ça arrive, dans les papiers, ça arrive. Maintenant, je ne saurais pas vraiment pas dire de chiffres exacts. Mais il y a plusieurs case reports, c'est fréquent. Après, en termes de chiffres exacts, j'arriverai pas à dire. Mais ça arrive vraiment... Les métastases hépatiques. Voilà. Philippe ? Est-ce qu'on peut, en dosant les 5 HIA, s'affranchir du diagnostic ou pas ? Est-ce que c'est un dosage facile en pratique ? C'est urinaire ? Alors, c'est un dosage urinaire. Alors, ce n'est pas un dosage facile parce qu'il y a une alimentation à respecter avant le dosage. Et ça ne suffit pas à éliminer le diagnostic. Ça ne suffit pas seul. Ce qui est recommandé, c'est vraiment de faire à la fois le dosage urinaire du 5-hydroxy, enfin, le dérivé de la sérotonine, le BNP et puis une échographie annuelle. Ça permet surtout, en fait, de dépister. Ça n'a pas vraiment une valeur active négative pour un dépistage de l'atteinte. Richard ? Je pense qu'on peut avoir une atteinte basée dans des études. On peut avoir une augmentation du BNP. Je pense que l'hérographie, c'est sûrement un meilleur à titre que le BNP. Le BNP s'est déjà pensé un petit peu, puis ça augmente quand c'est un petit peu. Oui. Je ne sais pas quel est-ce que les malades qui ont pris. Oui, non, exactement. Eux, ils avaient des atteintes cardiaques connues. Alors après, le BNP revient dans de nombreuses séries, mais à chaque fois, l'atteinte cardiaque est connue. Mais dans le dépistage, ils le recommandent quand même dans le dépistage de l'atteinte cardiaque en plus de l'étude. Marion, je voulais dire un mot aussi parce qu'on avait écrit un chapitre de livre un peu absurde sur l'atteinte myocardique respective possiblement liée au carcinoïde. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a disparu de la littérature. Tu as bien dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de dysfonction myocardique parce qu'il n'y avait pas d'atteinte myocardique. Est-ce que tu peux bien me confirmer que l'atteinte myocardique liée à l'atteinte carcinoïde reste exceptionnelle ou est-ce que ça évolue avec le temps ? En d'autres termes, est-ce qu'on peut distinguer ça d'un retentissement lié à l'atteinte valulaire ou est-ce qu'il y a vraiment une forme myocardique autonome ? C'est pareil, je ne saurais pas le dire, j'en ai pas trouvé. J'ai regardé, j'en ai pas trouvé. Il y a certaines études qui ont évoqué l'IRM pour rechercher les atteintes cardiaques et en IRM, ils montraient des défauts de rehaussement tardif qui seraient évocateurs d'une atteinte primitive du myocarde à droite. Également, le strain, on se dit que si le strain est altéré de façon précoce avant l'atteinte valvulaire, ça pourrait être signif qu'il y ait des plaques carcinoïdes au niveau du myocarde à droite. Maintenant, j'ai pas vu, enfin j'ai regardé, j'ai pas trouvé de papier qui montrait une atteinte primitive et à chaque fois, les atteintes qu'il y a, à chaque fois, c'était des patients vraiment avec une atteinte valvulaire très évoluée. Oui, dernière question. Oui, à la fin des années 60, j'ai vu à l'hôpital de Nantes un cas avec un atteint président de la beauté gauche qui s'expliquait au travers de l'obligation interatériale. Vous avez voulu des choses pareilles. Oui, ça fait partie du dépistage impératif de visiter les châtes interatriaux. Mais il y a même des atteintes dro... pardon, il y a des atteintes gauche uniques dans la littérature qui sont décrites sans foramen ovale perméable, avec des tumeurs qui viennent du grêle qui ne sont pas des tumeurs franchiques, avec des taux qui n'étaient pas plus élevés que la normale. Il y a des atteintes gauche non expliquées qui existent. d'accord.